bismillahirrahmanirrahim donc après avoir terminé la partie concernant les aciers longitudinaux on passe aux aciers transversaux ces aciers ils ont deux rôles le premier rôle c'est le montage des aciers les aciers longitudinaux comprimés la position d'héron au haut donc c'est le montage ou mali qui garde avec la hauteur de la poudre et le deuxième rôle c'est les aciers transversaux qui résistent à l'effort tranchant donc si on a un défaut de dimensionnement des aciers transversaux ou bien de leur répartition ça risque qu'on aura une apparition des fissures surtout au niveau proche aux appuis là on a un effort tranchant qui est maximal et la tête de gros le diagramme des efforts tranchant qui conne maximum maximum maintenant les appuis où il s'annule le milieu les canards pour les hauts le maximum la ou non à un moment max l'effort tranchant s'annule et là où le moment s'annule les fort tranchant il est maximal donc il est maximal les appuis et s'annule le milieu les appuis il a maquin chède n'a on n'a pas bien dimensionné les aciers transversaux d on a ou bien on n'a pas bien répartir les les aciers ça risque d'avoir l'apparition des fissures qui sont inclinés à 45 degrés rappeler les appuis c'est dû à l'effort tranchant et bien sûr la main les aciers transversaux sont pas bien dimensionné donc faire la partie des aciers transversaux on aura 4 4 sous titres d'abord on va commencer par une une vérification de la contrainte tangentielle après on va choisir le diamètre de nos nos aciers ou bien nos armatures transversales et on va passer au calcul de l'espacement qu'on va mettre entre deux cours d'armature on va voir après qu'est ce que ça veut dire un cours d'armature et on termine par la 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 répartition de ces armatures transversales et pour ce faire on aura on va voir deux méthodes à suivre commençons d'abord par la vérification de de la le de la contrainte tangentielle d'abord le l'effort tranchant on le calcule juste à l'eulu par la combinaison à l'eulu 1,35 g plus 1,5 q une fois on calcule l'effort tranchant on calcule la contrainte tangentielle la contrainte tangentielle c'est un effort sur une surface la surface d'un aïe des fois des baissés la largeur de la poudre ou d c'est la hauteur utile et vu c'est un effort tranchant du c'est la contrainte tangentielle cette contrainte il ne doit pas dépasser les limites elle n'a deux cas soit les cadres ou les épingles ou les étrées d'un a raté l'homme de façon droite donc il constitue un angle droit avec les assis longidinaux les wap n'a les pis sur deux ou la 420 ou bien ils sont inclinés il n'a qu'à nos droits ou à d'avou le cas le plus fréquent les gants t'a pas mal à zèf elle n'a une contrainte pour eu bar limite on doit pas dépasser ça dépend d'elle selon le type de fissuration qu'on a il n'a qu'à l'en a une fissuration peu préjudiciable la contrainte limite à ne pas dépasser c'est le minimum de ces deux valeurs la première c'est 0,20 fois fc28 sur gamma b gamma b c'est 1,5 il a raté l'air et 5 mégapascales à dire là le minimum de ces deux valeurs constitue la la contrainte tangentielle maximale qu'on doit pas dépasser en cas de fissuration préjudiciable ou bien très préjudiciable la contrainte tangentielle limite devient il ya un minimum de ces deux valeurs 4 mégapascales ou bien 0,15 fois fc28 sur gamma b on doit vérifier les deux les conditions une fois on calcule les faux tranchants et on calcule la contrainte tangentielle on vérifie est ce que cette contrainte elle est inférieure à la contrainte limite qu'on doit pas dépasser sinon si on trouve que cette condition n'est pas vérifiée il convient de revoir les dimensions de la poudre et notamment la largeur donc on doit si la condition n'est pas vérifiée ça veut dire pour eu et les supérieurs attend une limite pour diminuer la valeur de trop eu et la rendre inférieure après une limite on doit jouer soit sur la largeur de la poudre ou bien sûr la hauteur utile bien sûr radine que brou la largeur maintenant on a un couple la hauteur de la poudre ou surtout l'une dans l'influence qu'il y a la largeur de la poudre c'est parce que là on a dit la remarque qu'on joue sur la largeur de la poudre pour le cas des aciers transversaux droits pour les aciers ou les armatures inclinées et quel que soit le type de fissuration la contrainte tangentielle ne doit pas dépasser 0,27 fc 28 sur gamma b ou bien 7 mégapascales nous avons un exemple pour un béton b30 nous avons un cadre qui est droit et fissuration peu préjudiciable l'aliment la contrainte limite vous pouvez faire à des calculs à doux voici ce bon air à 3 et à roudo fc 28 par 30 au gamma p par 1,5 et vous allez trouver que la valeur de ton eu bar les a bientôt eu limite il ya 4 mégapascales et pour le cas de fissuration prévu ça ou bien très préjudiciable à l'aliment de la formule a duré 3 mégapascales donc on commence par la vérification si il est vérifié on continue s'il n'a pas vérifié on doit jouer sur la largeur de la poudre en augmentant la largeur de la poudre une fois la 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 le la contrainte diana et les vérifiés on passe au choix du diamètre des armatures transversales le choix du diamètre des armatures transversales a donné par le règlement bel bel la formule a dit donc le fit et il est égal le minimum de ces trois valeurs soit h sur 35 h c'est la hauteur utile de la poudre c'est pardon c'est la hauteur totale de la poudre on la divise sur 35 ou bien le diamètre limite minimal des armatures longitudinales qu'on l'indique par fille elle mine ce diamètre elle a gêné minimale l'anneau parfois on peut choisir 2 2 2 diamètre on peut ferrailler la poudre diana de diamètre par exemple naise l'eau 16 ou 12 donc le fille fille elle minimale c'est 12 voici 12 voici le minimal donc c'est 12 mm à délai ordonnée à 1,2 cm pour acheter un ordre de centimètre ou baisser la largeur de la poudre c'est ce qu'on en centimètres sur 10 ou quand je vous connaissais la valeur minimale fait des trois à dos et les canards ou le fit et diana icône inférieur ou égal à la déclarée alors directement donc ma quiche ma quiche un calcul à trop de calcul à faire une simple application de la de l'expression là de l'inégalité ou la radite de la tise le le diamètre direct bien les barres transversales maintenant l'espacement d'alad les aciers chargadine du roue entre elle les aciers l'espacement pour calculer l'espacement diana on doit passer par des étapes la première c'est le calcul d elle le st max les voies l'espacement maximal la formule a dit elle est donnée par le règlement de l'article 1.5 points 1,22 ou à le minimum d'alad les trois les trois valeurs ce roi 0,9 fois des fois la hauteur utile ou bien 0 40 m et les 40 cm ou bien à des fois f e at c'est la section d'un cours d'armature transversale c'est quoi un cours d'armature transversale ou à l'aider mais tu connais d'un matalane fachandirou la coupe transversale t'endirou un cadre matalane il n'y a plus étrier ou il y a qu'adar il connaît d'un des cas il connaît d'un simple cadre ou il connaît d'un cadre plus épingle ou il connaît d'un cadre plus étrier bachala de l'ocadre ou il connaît d'un cadre plus étrier bachala de l'ocadre ou il plus étrier et épingle etc donc un cours d'armature ou à l'ensemble des les armatures transversales qu'on mette faire de la coupe transversale donc cadre plus étrier constitue un cours d'armature car le ce cadre plus l'étrier constitue un cours d'armature donc on prend la section de deux cours d'armature on va voir le calcul il ya là on a multiplié par la 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 limite de la société f et on les divise par 0 4 fois b les qui est la largeur de la poudre la section n'aadou caméli marron fin pfe caméli marron finna le hâte et où les cannes qui va chadiner ce bout le hâte et c'est pas de la formule à dire une fois à i à i je n'ai rien et la section d'une branche verticale en centimètres carrés ou n c'est le nombre de branche verticale on va voir l'exemple à déchirer le nage par exemple on a un cadre t10 on a un cadre t10 on a un étrier t10 pour déterminer le nombre de branche verticale les branche verticale ou mais à tout cas c'est pas d'aouette à des juges l'attent à doucement les branches verticale j'amède n'amène une branche verticale donc on a une deux trois et quatre donc quatre branches verticale ou bien quatre quatre branches verticale ou limites plus par il ya la section d'une branche la section d'une branche la section d'une branche il ya pi d au carré sur quatre il ya pi fois le diamètre au carré sur quatre donc je multiplie n le nombre de branche verticale fois la section d'une branche d'une seule branche il ya pi fois d au carré sur sur quatre pi fois le diamètre et je multiplie quatre fois pi fois le diamètre en centimètre c'est le le c'est 1 il ya nette 10 donc 10 millimètres donc c'est un centimètre 1 au carré sur quatre et on a trouvé une section de de d'un cours d'armature qui est égale à 3,14 cm carré et je dois rendre la valeur je dois la transformer en mètre carré pour l'injecter cette formule parce que le diamètre c'est un mètre carré pour l'injecter cette formule c'est un mètre c'est un mètre c'est un mètre une fois que vous calculez cette valeur c'est un minimum c'est un espacement maximal à ne pas dépasser c'est un espacement maximal à ne pas dépasser c'est un espacement maximal c'est un espacement maximal une fois que j'ai fixé l'espacement maximal je calcule l'espacement que je vais mettre entre l'espacement réel que je vais mettre entre les barres transversales la formule diallo le règlement BEL c'est 0,9 fois AT fois FE sur GAMMA S fois B fois TAU moins 03 FT 28 fois K AT il y a la section c'est la section d'un cours d'armature FE c'est la limite de la 6T GAMMA S c'est le coefficient de sécurité 1,15 pour les combinaisons fondamentales B c'est la largeur de la poutre TAU c'est la contrainte tangentielle qu'on a calculée le début c'est la partie de la partie de l'année il y a des TAU qu'on calcule par la formule et FT 28 c'est la résistance à la traction du béton il y a 0,6 plus 0,06 fois FC 28 le cas c'est un c'est un paramètre qui dépend bien sûr est-ce qu'on a au cours du bétonnage il y a une reprise de bétonnage il y a une reprise de bétonnage qu'est-ce que ça veut dire reprise de bétonnage ? ça veut dire il y a une étape où je vais reprendre après le lendemain ou l'après-midi ou la...c'est-ce que ça veut dire c'est que le béton c'est un bétonnage et l'autre c'est que on a déjà dit la prise à l'autre bétan alors on parle de reprise de bétonnage il y a une reprise de bétonnage le cas est égal à 0 on a dit la reprise de bétonnage le cas est égal à 1 je remplace la valeur et je calcule le le st ou à l'espacement les radis dire de n'hésite à la poutre d'y ari koula ou à qui qu'ils fassent radine c'est l'application a dit à l'application a dit à l'aït bien l'ina qui fassent radie pour les armatures diana ou qu'il fasse en deux ouf l'enchaînement de 2 à suivre fait les calculs supposons maintenant une poutre l'inde à une section de 20 fois ses comptes ou ferraïna déjà la partie de l'année a dit les aciers longitudinaux ferraïna au ferraïna par 4d 14 comme aciers tendus ou 2d 8 comme aciers comprimés ou elle n'a les charges d'y en a donné la combinaison on a trouvé une charge répartie d'un lit le total à la poutre diana 10 0,0 221 méga newton par mètre ou est nana la longueur de la barre de de la poutre fait six mètres il a c'est maintenant le diagramme à d'autres diagrammes de dire l'effort tranchant diana en x le chapitre le premier chapitre qu'il n'a des formules facilement facilement on va t'appeler l'effort tranchant diana 0,0 221 x moins 0,0663 à x est égal à 0 ou bien x est égal à l on a les valeurs max diana il a un drapeu de la valeur à 10 fois 6 à x est égal à l on a 6 en drapeu de fois 6 à diana c'est le double diana de la valeur à tranchant diana une valeur positive lié à 0,0663 et à x est égal à 0 j'aurai moins 0,0663 donc à doume les valeurs extrêmes diana ouada ou le vu avec lequel on va dimensionner c'est le vu max la la géométrie de la poutre qui mène à la largeur 20 cm la hauteur 50 cm la hauteur utile c'est 45 et la limite d'élasticité on prend 500 oméga pascal la résistance du béton 25 donc on aura une résistance à la traction du 2,1 les armatures comme on a déjà dit longitude du nom c'est 4 4 4 t 14 bien sûr qu'il prime à cd les assis on du maman au maman à la chaîne au drôl en au surtout parfois des assis comprimés ratif ou juger à taille à la zéro donc non ce qui nous concerne on mérise aussi bon du le choix dia le diamètre directement le le fils elle sur trois diana à 106 une formule des ratons avec la littérature voilà qu'ils vont mieux nous qu'au moins à la formule les matières de le règlement bel il ya le fit le fier de fi minimal on prend le fi l minimal et h sur 35 et b sur 10 et on prend là la valeur minimale de la de trois valeurs faire de l'exercice ils ont suivi la méthode les pratiques 4 d'oeuvre pour l'équipe qui n'a pas la littérature mais le règlement bel a dit qu'il ya la formule carré donc c'est le fier sur trois ils ont pris le h à 6 comme comme un assis transversaux le ministre calcule la section d'un cours d'armature ils ont trouvé 0,57 la vérification de la contrainte ils ont calculé la contrainte le dialogue de vu sur bd ils ont trouvé 0,731 mégapascale et la contrainte limite c'est 3,33 mégapascale donc c'est c'est justifié le st max c'est le minimum des trois valeurs comme on a déjà dit 0,9 fois d d c 40 cm et 40 cm et la section at 0,57 10 moins 4 pour transformer pour passer de 2 cm carré au mètre carré et 500 mégapascale c'est le f sur 0,4 fois b c'est la largeur qui est 0 qui est 20 cm bien 0,20 m on trouve un espacement maximal de 35 cm qu'on doit pas dépasser le st par exemple c'est le canada ils ont considéré qu'ils auront une reprise de bétonnage la poutre de l'hôme ou les cadres de l'hôme sont des cadres verticaux donc la formule est la 10 la toute l'auquine Frankly alpha plus выступés ha had hoped et pour tenir contre pour tenir contre baixo les cadres d'hôme là où les acides de l'exos sont des aciers droits ou bien parenting le journal mais la se barre déc keenison il n'a qu'un autre droite une vertude le cause radicaux n'est égal à 0 le sinistre est égal à 1 donc la partie supérieure a dit où les la formule a dit soit réduit à 0,9 fois f fois raté ou la partie inférieure le 4 égal à zéro puisqu'on a une reprise de bétonnage donc le terme est dans radis à 10 donc c'est égal à zéro et il y a le taux u la contrainte tangentielle c'est vu sur b fois d et b fois gamma s on simplifie par le b et le dna quand il faut et on aura la formule a dit 0,9 fois f e fois at fois d sur gamma s fois f vu et on trouve un espacement en fonction de vu 0,01 sur vu à la chalina en fonction de vu à la cabelle bach n'achoufou la partie qui souïe il y aura des termes non il ya la répartition dira des assidés on comment on va répartir à de les assidés a dit à dow le cheminement à suivre d'abord qu'il y compris l'iné en fonction de vu à l'âge pour calculer d'abord un st 0 les ou à l'espacement un premier espacement st 0 qui correspond à vu à la valeur de vu à x t égal à 0 et la valeur maximale une fois on on remplace la valeur de vu les on va calculer un st qu'on l'appelle st 0 le premier cadre t'a l'appel à st 0 sur 2 on a l'appelé st 0 sur 15 centimes le premier cadre t'a l'appelé à 7 centimes par rapport à l'appui à rayonに chauffe au fore forehead verte juste pour la répartition comme dâaler ya de la répartition abbas CONDÉVAUaczip lagamus 20 centimes par rapport à l'appui vers le milieu de la watermelon dira la grazie penneaux 20 centimes par rapport à la valeur de l'appui dans le milieu de à st 0 sur 2 il ya neuf centimètres et après là qui a trouvé la condition en haut l'intervalle de st 0 merci jusqu'au calme de 6 centimes ou termine sd max et termine sd max et oui c'est à centimes bon air pour ne pas et pour optimiser les calculs sinon radio des aciers léoma bien sûr très loin de la partie liée très dense des aciers et une fois vous calculez à 2 st 0 sur 2 vous répétez l'espacement st 0 n fois ou n ou le nombre de mètres dans la moitié de la poudre par exemple je n'ai pas de la poudre a dit elle n'a maintenant fait un comme ça mito la moitié de la poudre c'est 2,5 m on a placé le premier cadre à st 0 sur 2 on va répéter l'espacement diana st 0 on va le répéter une fois elle n'a dit où le nombre de mètres c'est le nombre entier de mètres qu'on a fait la moitié de la poudre et non 2 mètres 50 donc 1 t'égal à 2 j'allais n'a même le mètre n'a yad n'as dit la poudre et n'a 2 mètres 50 n'a 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 d'ouïe le nombre entier fait 2 mètres 50 fait 2,5 m à n'a d'ouïe le nombre entier c'est un peu la poitre qui fait 6 mètres la moitié va être non 3 m à n'a tu seras un peu la poitre enn'a n'a 3 m on va te déjeuner un peu la plus n'a ton niveau enn'a dit la poitre enn'a 2 mètres 50 donc j'apprends le nombre entier et je répète le st zéro 2 fois c'est ce qui va être d'un coup de 2 et c'est ce que j'allais et le cadre pour deux et c'est à qui fâche un retour avec le cours d'armature ou le cours d'armature on le pose à st 0 sur deux par rapport à l'appui et on répète le n une fois avec le st 0 2 soit deux fois soit trois fois ça dépend avec le n les voix nombre de mètres la moitié de la poudre et après on continue avec l'une de ces deux méthodes la première c'est la méthode analytique ou la deuxième c'est la méthode de caco à des deux méthodes la plus utilisée est la méthode de caco mais je n'ai pas de présenter les deux méthodes mais c'est bien la méthode analytique la méthode la méthode analytique consiste à quoi on calcule le foe tranchant le nouvel abscisse le nouvel abscisse d'ailleurs nâchna oua oua finn htna à khir hâdak li aoudna d'âk l'âkhir cadre à khir kouda d'armature qu'on a gret petté l'emplacement dialou d'este zéro donc l'abcisse j'ai dit tuylai d'na oua est zéro sur deux plus 1 fois est zéro et l'abcisse j'ai dit tuylai d'un cas de hâdak li aoudna l'ex pour la forme de v et vu et qui a donné la valeur de vu et à l'abcisse j'ai dit la valeur de vu et qui aoudna oua d'un cas de l'espacement qui corresponde la valeur et qui aoudna l'espacement où il y a mâta a hsbna oua quina oua 25 on le répète une fois il y a ni deux fois oua ghadin aoudna hsbou le oua ghadin aoudna hsbou oua ghadin aoudna hsbou oua ghadak li nouvel abscisse li oua hna ghadin oulaidna daou le nouvel abscisse oua ghadin aoudna hsbou aoudna ni vu qui lui correspond oua ghadin aoudna hsbou le le st dienna hsbou aoudna n'imr'okhra jusqu'à st0 oua pardon jusqu'à st max le st max on doit pas le dépasser c'est un c'est un abscisse c'est un espacement oùa maxima qu'on doit pas dépasser a dit c'est la méthode analytique la deuxième méthode a chofer l'application va s'il y en a l'hommage bien de la méthode de caco je vais faire une fois on répète le n n fois st0 quand on se raccorde la suite elle est déjà définie elle est déjà définie cette liste est déjà prédéfinie et on l'appelle la liste la suite de caco la suite de caco donc une fois on répète le st0 une fois on se raccorde à la suite de caco ici nous avons une une note à béni donc la répétition du cours d'armature transversale sélection partant des appuis vers le milieu de la poutre ce qu'on a déjà dit donc on commence par l'appui vers la moitié de la poutre et l'espacement restant entre les deux derniers cours doit être inférieur au plus ou au plus égal à st max on parle de ce dernier espacement entre deux cours d'armature et ne doit pas dépasser le st max ça veut dire une fois on atteint le st max soit la méthode analytique soit la suite de caco là on termine ou bien on enchaîne avec st max jusqu'à la moitié de la poutre donc on chauffe la suite de l'application de l'ecneuf dina donc c'est on a on est arrivé on s'est arrivé fait là le point d'art donc on a calculé st qui est égal à 0,01 sur v u en fonction de v u donc ça dépend de la valeur de x, de l'abscisse x on peut tirer les valeurs qui correspondent à ces abscisses de v u et après on peut calculer les st qui correspondent à ces valeurs de v u donc à x égale à 0 on a le v u max donc le st 0 on a trouvé 0,151 st le choix le st qu'on va retenir il est inférieur ou égal à ce st qu'on a calculé donc on prend 15 cm et après c'est la méthode analytique le nouveau abscisse c'est le st 0 sur 2 ça veut dire 15 cm sur 2 plus 3 fois pourquoi 3 parce que la moitié de la poutre c'est 3 m et le nombre de m dans ces 3 m c'est 3 donc c'est 3 fois st 0 le nouveau abscisse c'est 0,52 on injecte cette valeur dans la formule de v u on prend 18 ainsi de suite jusqu'à atteindre l'espacement de v u et on retient le st 0 et on retient le st 0 donc on va continuer avec le st max mais c'est la méthode mais c'est la méthode on est la fin vers la moitié de la poudre généralement gare et bien mais il reste unique un espacement les réguliers ou la taïga la sd max ou la d'autres espacements donc j'essaie de telle façon de répartir l'espacement pour la moitié de la poudre on a dit la méthode analytique ou dit la méthode de caco qui va je dirai parti ou adler les espacements qui qu'ils ont calculé donc les calculs conduisent à la répartition théorique suivante à dire la répartition d'hierna donc à sd 0 le premier cadre à sd 0 sur 2 et ni 15 à la juge il est bien au nôtre de l'ombre entier donc on va mettre le premier cadre à 7 cm après on va répéter sd 0 les 15 trois fois à de la représentation a dit il y a l'état taflé plombé ton armé ou en amabine n'a les cadres voilà qu'ils n'ont pas le cadre de trois fois 15 trois fois 15 ça veut dire à trois cadres espacés de 15 cm donc on a répété trois fois le sd 0 après trois fois dix 8 le sd 0 après trois fois le sd 0 après le sd max 3 fois 35 il y a 10 au 7 il y a des pas dépassée de 15 c'est on apprend à l'an episode de la sur les deux fois le sdент il y a des 5 c'est pas du temps de faire des 5 c'est à ils ont proposé cette solution au lieu de passer de 23 cm vers 35 cm on a le pas qui est de 30 cm d'abord on a 3 fois 30 cm on a 35 cm exact on a un cadre dans le milieu de la poudre on a un cadre dans le milieu de la poudre la répartition est correcte en ce qui concerne la répartition si je suis à cette répartition elle sera bien elle va être une répartition pour les 20 cm on a repartition on a repartition donc on a plus de 35 cm qui est de la répartition qui est de 23 cm et on a 3 fois 30 cm on a repartition 35 cm et on a un cadre dans le milieu en ce qui concerne la moitié de la poudre c'est la même chose et bien sûr on commence toujours par l'appui vers le milieu donc on a un miroir et on va dire l'image c'est ici c'est la méthode transversale en ce qui concerne la méthode il est commune entre les deux méthodes quand on met le premier cadre un ST0 sur deux et on répète une fois le ST0 il est commune entre les deux méthodes donc la poudre c'est 7 cm 3 x 15 cm il est commune entre les deux 5 x 15 cm li oua supérieur ou égal à 15 oua 16 donc la suite du cas quoi tu lis il y a 16, 20, 25, 35 on ne va pas prendre 40 pourquoi? parce que 40 il dépasse le STmax le STmax c'est un espacement qu'on ne doit pas dépasser donc la suite il y a 16, 20, 25, 20, 35 il y a qu'on va appliquer il y a 16, 20, 25, 35 donc 3 fois 16 3 fois 20 3 fois 25 3 le n c'est le n c'est le nombre de mètres la moitié il a gkellat d'étonnement pour le 1er je pense à elle le 3 fois 35 1 ça a suivi 3 fois 35 je pense à elle 2 x 35 je pense à elle centimètres la moitié ou m'a dit si j'ai un cadre la moitié de la poudre donc roma ils ont opté pour une solution chine ya un nom d'air ou un espacement un pas pour dire 30 ou et l'homme soit soixante dix centimètres lié deux fois 35 ou j'aime un cadre la moitié à la disposition des méthodes de caco a tâtona 29 cadres d'été de 6 ou la méthode analytique a tâtona juste 27 cadres d'été de 6 à de l'hissabada bien sûr il est important ce que tu fais le mètre donc ici j'ai un résumé ce que j'ai dit que j'ai dit que j'ai un résumé dans cet organisme donc tu t'escrivain et tu t'escrivain et tu t'escrivain et tu t'escrivain ce qu'il t'escrivain et tu t'escrivain et tu t'escrivain et tu t'escrivain c'est un peu ça que tu veux connaître la forme d'où viennent les formules il y a des coeffitions etc et dans l'endroit où j'ai un devoir à faire ce devoir se fait en fait et il faut bien écrire sur un ordre bon et bien écrire Si vous faites l'issime dial-com ou la classe, vous allez recevoir par mail l'adresse email et vous allez partager avec le groupe WhatsApp. Donc il s'agit de deux exercices. Le premier, c'est une poutre de section 25x40, soumis à un moment max la valeur dial-o AIA, ou un effort tranchant la valeur dial-o AIA. Voilà les informations. On va travailler avec un béton B30, acide 500, et avec un enrobage de 5 cm, qui sont très préjudiciables. La question c'est calculer les acides longidinaux et transversaux. Ça veut dire, les acides longidinaux fluélutes, vérifions fluélutes, le cas de l'eau, vérifiez les acides fluélutes, sinon on va dès le recalcule, dès la section fluélutes, AIA, deux les calculs, dès les acides transversaux, dès la répartition des acides fluélutes, ou dès l'il y a un schéma, les outils t'attafent les plans de temps armés, il y a une coupe longitudinale, qui est bien fait à la répartition longitudinale des acides transversaux, ou une coupe transversale, qui confère les acides longitudinaux à l'achicle du cercle, ou le cadre d'air biome, plus les étriers, etc., les dimensions, et le nombre de cadres l'indic de l'espace mondial. Pour l'exercice Tani, c'est une dalle, c'est un extrême, une dalle, d'un bâtiment, une habitation, le bâton diana P30, FE500, l'enrobage 3 cm, fusillation préjudiciable, on vous demande de ferrailler cette poudre, tout court. Ça veut dire que c'est la même chose, c'est le même, c'est le même, c'est le même, des façons différentes, on peut poser la question de façon différente, mais ce qu'il est demandé, c'est le même. Donc voilà, on a terminé de la partie adi, j'espère que vous vous rendez compte, et on rendez-vous, incha'Allah, sur la science de l'année, sur le groupe WhatsApp, pour vous donner des questions. Assalamu alaikum.